Quand tu utilises Google Maps, enfin Google Plan de safari, pour te mettre ton chemin, en gros l'idée c'était d'aller tout en haut. Bon, comme un con j'ai oublié de remplir la gourde. C'est la bonne ou de la source là. Est-ce qu'elle est bonne ? Ça va. Donc là en fait je suis monté, je viens du clocher tout en bas. Donc là c'est ma voie off qui va prendre le relais parce qu'en fait comme je venais de monter la montagne un peu à haute vitesse, j'étais quelque peu essoufflé, donc je bouffais mes mots et je parlais pas trop français. Donc là du coup en cette fin d'après-midi en fait j'ai roulé avec le Motera One, donc le tout nouveau VAE dévoilé par Camondel quasiment à la fin de mon trip en Autriche. Donc là c'était le plus haut de gamme de la série, avec un triangle avant en carbone et un triangle arrière en aluminium. Après en termes d'équipement on a la fourche, donc c'est une Fox, la Flow de Factory 36 en 160 mm de débattement. L'amortisseur on reste sur du Fox, parce que c'est le Float Factory DPX2 EVOL, donc on a 3 positions. Ce qui du coup nous permet de jouer facilement si c'est en mode pédalage ou en mode descente, même sur la grosse montée pour tout bloquer. Cell et grip on est sur Fabrique, donc des produits vraiment sobres, moi j'aime beaucoup honnêtement. En plus on en fait une nouvelle qui est vraiment canon. Personnellement je préfère celle qui est toute noire, que celle à la couleur de la Jamaïque. Transmission on est sur du Stramigol, donc franchement ça marche plutôt bien. Moi j'en suis pleinement satisfait, j'en ai sur mon habite actuellement. C'est plutôt, enfin par rapport à du Shimano je préfère amplement ça. Pour les tailles du cadre, là j'ai actuellement testé le M, mais il faut savoir que le S est en 27,5. Le M, le L et le XL sont en 29. Après vous pourrez toujours mettre des roues 27,5, mais ça changera du coup, là je mettrai du vélo et du coup le comportement je pense. Donc voilà, voilà, en fait ce qui est vraiment stylé c'est que, je sais pas si vous allez bien voir là. Là j'ai le moteur, là je suis en off. Et en fait je viens changer les modes. Mode éco ça c'est plus pour la descente. Tour, quand on peut être sur le plat par exemple. IMTB, c'est le truc éco, enfin qu'on peut utiliser partout. Et le mode turbo, ça c'est vraiment lourd. Du coup en fait on a une assistance jusqu'à 25 km heure. Et après il n'y a plus rien. Donc le moteur se coupe automatiquement. On a également la selle télescopique, ça c'est le feu. Du coup ça aide pas mal du tout pour les montées. Hop ! Ah et pour les sorties de nuit on a également une lampe. Là. Et on peut mettre genre plein feu, plein phare. Enfin on peut jouer sur l'intensité de la lumière quoi. Moi je vais éteindre. Parce que je pense que ça va peut-être consommer un petit peu de batterie. Pas énormément. Là actuellement sur le motera que j'avais, j'avais des Magura MT5. Normalement ce sont des MT7. Qui sont fournis sur le vélo. Après les MT5 m'ont très bien servi. J'ai pas eu de problème avec. Donc les MT7 seront encore plus performants. Donc voilà. Donc ça roule plutôt bien. Parce que le motera est plus pour tout ce qui est DH Freeride. Enfin, on va dire la descente engagée. Alors que le Habit Neo est plus pour ceux qui veulent commencer le VTT AE sur les trails en descente. Je trouve que ça suffit amplement. Bon. J'ai 40 minutes. Enfin 20 minutes pour tout faire. Donc on va plutôt accélérer. Oh la bestiaule on la porte au dessus de ça là. Hop. Un truc de vache de merde là. Hop. Ouah. Là je suis en mode éco. Ouais. Ça va ? Ah putain. Je l'ai bien passé la première fois. Et là je me vois galérer, en plus c'est lourd Il y a de la caillasse, du volant ça, du volant plutôt Il y a de la caillasse, du volant, du volant, du volant Oh Norway, encore ce truc là, c'est naze Ah je vais prendre un picot dans la dessus Je crois qu'il y a du monde en bas Je ne vais pas être le seul en retard Oh c'est sec là C'est bon ? C'est bon Il m'a attendu pour moi Ok, super Ok C'est bon 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 C'était serré ça Hop, sans de l'âne Non Ouh Oh Racine Il y a quand même des parties bien raides Pour un VTT What the fuck Ouh Ouh Bon je t'ai toujours Engagé Niauuu 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 Je ne connais pas le trail parker C'est parti ! Ah ouais bon bah là C'est dead C'est parti ! Putain il est plus long celui-là ! Bon, je viens de dropper le motora là, j'étais en haut du col, il était 18h30. Et je vois le message d'Alexandre qui me dit, n'oubliez pas d'être là à 19h pour rendre le vélo ! Ok, donc c'est là qu'il faut que je trace. Le temps de mettre le vent, etc. Il me restait quoi ? 20, 25 minutes pour descendre de la vallée, faire le tour de la vallée, remonter un petit peu dans la vallée, dans l'autre vallée du coup, et trace en mode turbo. Je vous garantis que tracer à 30 kmh avec un vélo électrique, c'est du sport. Parce que oui, c'est bien bon d'avoir le moteur, mais le moteur il s'enclenche à 25 kmh, et je tourne toujours à 26-28 kmh. Donc, c'est très doucement. J'ai hât ! Non, c'est bon. Sous-titrage ST' 501